Donc nous voilà sur Faloute 76 pour faire un petit tour des nouveautés, aussi bien de la boutique atomique que de la course légendaire de la dernière saison. En gros pour voir les applications des objets. Et un petit peu aussi les nouveaux PNJ, donc là j'en ai un en particulier. C'est PNJ cuisinière, Yasmine il me semble, voilà c'est ça qui nous donne accès à cette plaque de cuisson vraiment propre. D'ailleurs le gaz est ouvert, j'avais jamais fait gaffe encore que ça pouvait être allumé. Bon c'est pas elle qui paye le gaz puisqu'elle est dans votre camp, donc je sais pas elle doit laisser allumer tout le temps. Mais c'est sympathique, on trouve aussi le Frigo Voltec avec le cycle VT qui est allumé, qui est vraiment sympa. Là on va pouvoir voir l'animation du PNJ qui est pas mal faite aussi, franchement ils ont bien bossé sur le délire. Dis donc Yasmine tu me bouffes le gaz là, sérieux. Donc l'animation est vraiment sympathique, donc là elle met du sel ou du poivre, on ne sait quoi. Et après elle fait sauter, donc il n'y a pas vraiment de bug dessus, elle est vraiment bien faite. Je préfère Spenji au niveau animation que le médecin de la confrérie, que je vais mettre tout à l'heure. C'est vraiment sympathique. Petit bonus construction, le bloc de ventilation, c'est con de le mettre contre un mur et de voir le mur derrière quoi, ça ventile que dalle. Donc le petit truc pour avoir le jour à travers, c'est de monter, petit mur, mur à fenêtre, mettre le bloc ventilo et après si vous voulez vraiment que ce soit nickel à terre ou extérieure, vous en remettez un dehors et ça cache bien la fenêtre. Et on voit le jour à travers, donc c'est quand même un petit truc sympathique. Le meuble aussi là qui est apparu, donc moi c'est un élément décoratif, mais il peut servir dans certains cas, on va voir ça après. Et le sol carrelage nickel, qui est vraiment pas mal aussi. Ça, c'est apparu dans la boutique atomique hier, donc c'est une machine à neige, c'est sympathique comme animation. Pour Noël, ça fait des petits flocons. Pendant bon, les flocons sont un peu verts bleus, ça ne sort pas forcément blanc. Mais bon, c'est sympathique, elle est vraiment bien foutue, il y a des beaux effets dessus. Ils ont bien bossé, quoi. Petit truc tout con, alors l'idée là vient pas de moi, elle vient de l'espion, qui est aussi mon fournisseur de néon, qui va sûrement apparaître dans les commentaires. En gros, le fourneau d'abri, qui fait pas de fumée ni de flamme. Bah en fait, on peut le convertir, de l'idée qu'il m'a donné, en four à pain. Donc, nickel, on le met à hauteur, vous voyez, il colle pile poil en hauteur. Ça peut faire un très beau four à pain, avec l'animation un peu feu, vous voyez, pas directe, mais légère. Et la fumée au-dessus, donc on va faire le tour du mur, bien entendu. Donc pour le placer, ou comme pour placer énormément d'objets, vitrines et autres, vous mettez le mur en mode porte, vous faites coulisser votre élément dedans. Là, pour cet élément, il valait mieux mettre ce fameux truc que je ne trouvais que décoratif, mais qui peut avoir une certaine utilité, notamment pour les hauteurs. Et après, une fois que vous l'avez placé, vous modifiez votre mur et vous en refaites un mur, et ça donne ça. Donc moi, perso, je rajoute ça, je vais essayer de l'intégrer différemment, mais ça donne, vous voyez, un petit peu de loupiote, un peu de lumière, et de fumée. Donc ça peut être sympathique. Après, machine de vente, la nouvelle, donc, qui est reconnue comme une super-être, mais c'est plus une pompe à essence, qui est vraiment sympathique aussi. Animation, lumière, enfin, ça a vraiment de la gueule. On a enfin une machine de vente qui a vraiment de la gueule. Plus, bon, on va mettre un extérieur, quoi, pompe à essence, ça claque. Donc, animation, lumière, ils ont vraiment bien bossé aussi, il était temps. Bon, après, on avait les robots et tout, qui sont sympathiques, en machine de vente. Et le Saint-Graal, magnifique. Enfin, le WC nickel, avec son rouleau de PQ posé dessus, qui est vraiment une nécessité primaire, ça nous évitera de nous tourcher avec des fougères ou des orties. Et les magazines à côté, bien sûr, pour s'occuper, parce que moi, je fais partie de cette partie de la population qui ne peut pas se passer de ça. Là, un petit détail bonus. Souvent, on place des camps et il y a de l'herbe qui ressort à travers. En fait, il suffit de désherber. Et pour ça, on a les cotillons de Fastnatch, qui sont pas mal sympathiques, qui ne prennent pas trop de place dans le budget. Donc, on m'a dit, oui, mais on ne peut pas mettre les fondations et autres. Bah, ouais, c'est bizarre, moi j'y arrive. Donc, ça permet de ne pas avoir d'herbes qui ressortent en plein milieu de votre camp. Comme ça peut le faire souvent. Là, voilà, on en a qui dépassent, par exemple. Vous voyez ? Et bien, grâce au super cotillon de Fastnatch, il n'y a plus ce problème. Autre détail à montrer, c'est Bethesda, qui ne corrige pas des bugs qui existent depuis longtemps, mais qui nous enlève des trucs qui datent déjà de plusieurs mois. Et je ne vois pas l'intérêt de supprimer ça. C'est bizarre, normalement, il y a... Ah, bah voilà, là, on n'y arrive pas. Avant, on pouvait monter les comptoirs comme support et autres. C'est peut-être plus quand on est près du bas. Voilà, maintenant, on ne peut plus. Donc, on ne peut les utiliser que comme comptoir. On ne peut plus aller dans l'air avec, faire des structures. Donc, c'est con, mais architecturalement parlant, ça avait quand même un intérêt. Moi, j'ai fait pas mal de camps avec ça. Il y en a beaucoup qui ont fait énormément de camps avec ça. Il y aura fallu plusieurs mois à Bethesda pour réagir et nous enlever ce petit plaisir. Mais bon, voilà, c'est... Qui s'occupe plutôt de régler certaines choses qui traînent depuis longtemps, des bugs qui disparaissent avec une mise à jour et qui rapparaissent avec une mise à jour après. Occupez-vous de supprimer les trucs nécessaires. Arrêtez de vouloir nous casser le délire qu'on a pour les constructeurs. On y passe du temps. On se fait chier à faire ça. On veut faire des trucs contre la gueule. Bethesda disait vouloir faire que les joueurs s'impliquent dans le jeu, dans la construction et autres. Ben, on le fait. On trouve des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. Et vous nous coupez... Là, on parlait de désherbage. Vous nous coupez clairement l'herbe sous le pied. Faut arrêter avec ces délires. Donc, voilà. Pas mal de nouvelles choses intéressantes. Pas mal de choses sympathiques. Vraiment au niveau de ceux qui veulent monter des restaurants ou des dinars. Là, on se retrouve avec four à pain possible. Enfin, énormément de trucs. Il y a le PNJ. On va jeter un coup d'œil en vitesse au PNJ médecin. Il faut que je supprime. Ah, elle est dessus, donc je ne peux pas. Donc, il est là. Elle est l'occupé, donc je ne peux pas. Et je ne peux pas le supprimer. Bref. Bon, ben, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vais attendre un instant, voir si elle... Ah, 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 ah. Il y a peut-être moyen. Au revoir, Yasmine. Voilà. Et là, on se retrouve avec le poste médical. On va voir s'il apparaît quelque part. Ah, le voilà. Voilà. Bon, il est un peu crado, mais... Salut. Bon, il parle, j'ai enlevé le son. Donc là, il dit bonjour, bienvenue, etc. Je suis content d'être là, tatati. Par contre, si je te soigne, il faut payer en capsule. Voilà. Je le loge gratuitement, mais il faut payer pour se faire soigner. Enfin, bon. Donc, assez sympathique aussi. Médecin de la confrérie, qui est là pour aider, etc. Dans les terres, désolé, patati patata. Bref, merci à vous. Et si vous avez des idées ou autres, il ne faut pas hésiter en commentaire. Merci.